Musique Bonjour à tous, c'est avec grand plaisir qu'aujourd'hui le Cercle Celtique de Rennes participe à cette édition de la Fête de l'Europe. Le Cercle Celtique de Rennes a pour vocation principale la promotion de la matière culturelle de Bretagne avec toutes ses formes culturelles, toutes ses esthétiques, la promotion de la diversité culturelle et aussi la promotion des langues de Bretagne que sont le breton et le galop. Et donc contribuer au contenu de cette Fête de l'Europe pour nous est quelque chose de tout à fait naturel et évident. Nous avons vocation à mettre en avant ces cultures de tous ces peuples d'Europe, de toutes ces cultures populaires qui sont la richesse de notre vie quotidienne. La présence de Dimitri qu'on va découvrir dans quelques instants est extrêmement intéressante parce qu'il symbolise à mes yeux justement cette culture populaire et cette diversité de la culture populaire. Voilà. Je ne vais pas être trop lent avec vous, ce n'est pas le but. Le but c'est que vous découvriez le parcours de Dimitri Vaucorne. Je vous souhaite un excellent concert, un beau moment et un peu d'émotion aussi parce que je crois que vous allez découvrir, vous allez voyager avec Dimitri à travers toute l'Europe. A très bientôt, à une prochaine fois. Au revoir. Bonjour, je m'appelle Dimitri Vaucourne. Avec un nom pareil, je ne suis pas français. Je suis originaire des Pays-Bas, la Hollande, disent certains, donc en pleine Union européenne et je suis venu en France, en Bretagne pour les études. Aux Pays-Bas déjà, j'ai commencé à faire des études celtiques. J'ai étudié la langue celtique du Moyen-Âge surtout. Les moines celtes d'Irlande, du Pays-Bas, étaient les premiers avec ceux d'Islande d'ailleurs à mettre par écrit leur tradition, leur mythologie, entre autres, en langue vernaculaire. Donc j'ai étudié ces langues-là. Avant de venir en Bretagne, pourquoi, puisque je m'intéressais entre autres aux celtes et ayant étudié des langues du Moyen-Âge, je me suis dit, je vais m'intéresser également aux langues plus modernes. J'avais fait un tout petit peu d'Irlandais moderne, de Gallois moderne. Et tous les autres étudiants néerlandais allaient plutôt justement en Irlande, aux Pays-Bas, parfois aussi en Écosse, les pays plutôt anglophones, pour approfondir ces études. Moi je me suis dit, si je reste en Bretagne, enfin si je reste sur le continent européen, c'est quand même pratique. En Bretagne, je connaissais déjà la Bretagne, je me suis dit, ça me plaît bien, en Bretagne je vais apprendre et le français et le breton, pourquoi pas. Aussi, j'étais déjà un musicien, très amateur. Je ne pensais pas à l'époque du tout devenir un musicien professionnel un jour. En tout cas, la musique m'intéressait beaucoup, c'était déjà une passion. On peut le dire. Et en Bretagne, j'espérais retrouver en fait un peu l'esprit inter-celtique. Plus qu'en Irlande ou au Pays des Galles, en Écosse ça existe un peu plus peut-être. Mais sinon, je n'ai jamais été déçu par ça. Je suis venu à Rennes pour faire mes études de langue bretonne. En parallèle, j'ai appris le français. Je voulais bien, il fallait bien aussi, pour bien connaître le breton. C'est presque indispensable de connaître un peu le français, sinon on n'avance pas très très bien. J'ai fait mes études, donc j'ai même continué un tout petit peu au Pays-Bas. J'ai obtenu une double maîtrise. Donc au Pays-Bas, ici à Rennes. Et par la suite, c'était logique d'entamer un DEA, puis la thèse. Pour la thèse, j'ai raté en fait une bourse, c'était dommage. J'étais classé quatrième, il y avait trois bourses, c'était comme ça. J'ai eu la grande chance de pouvoir enseigner un tout petit peu en tant que contractuel à l'université de Rennes 2. Donc j'enseignais la civilisation celtique, donc c'était tout à fait mon truc. À l'époque, il expliquait l'origine des celtes, la littérature, l'archéologie, l'histoire tout simplement. Et la thèse d'ailleurs portait sur le rôle des animaux dans la mythologie celtique, dans les textes anciens du Moyen-Âge. Par la suite, il n'y avait plus de place en fait à l'université. Et on m'a demandé d'être musicien. J'oublie peut-être de mentionner une chose qui peut être intéressante pour aujourd'hui, pour le thème de l'Europe. Que ma thèse même, la thèse même était en co-tutelle. Le système de co-tutelle, c'est un système français où on a deux directeurs de thèse. Donc un directeur en France, à Rennes en l'occurrence. Et l'autre directeur était en Irlande, aux Pays-Bas, en Allemagne, où j'ai postulé un tout petit peu, il n'aimait pas trop ce système-là. En Irlande, il n'y avait pas de souci. Donc j'ai fait cette thèse dont je parlais, sur les animaux. J'ai fait cette thèse en co-tutelle. Donc très européen aussi. Par la suite, oui, on m'a demandé d'être musicien. C'était très drôle. En fait, je n'y avais jamais songé. Je faisais mes études. Je me pensais peut-être destiné à une petite carrière universitaire. Ben non, il n'y avait pas de place. J'aurais peut-être dû faire autrement. Mais je voulais rester à Rennes aussi. Je n'étais pas prêt à bouger beaucoup. Et oui, je faisais partie de groupes de musique celtique, on va dire, musique irlandaise, musique bretonne. On m'a demandé de faire partie d'autres groupes. Ça devenait de plus en plus professionnel. Et parallèlement à ça, je suis devenu artiste. Donc c'est très drôle aussi. On m'a demandé au départ, je ne pensais pas faire des concerts. J'avais juste de harper de plus en plus de harpes grâce à une rencontre avec un luthier suisse. Il y a plein de luthiers en Bretagne, mais j'ai eu l'atome crochu avec un luthier suisse, même si je travaille avec d'autres luthiers français, bretons, autrichiens aujourd'hui. Donc là aussi, c'est très européen. Et en tant qu'artiste, écoutez, je suis beaucoup soliste. Donc en tant que soliste, je voyage un peu partout en Europe. Donc d'Autriche jusqu'en Espagne, d'Italie jusqu'en Écosse et l'Irlande, en passant par les Pays-Bas, l'Allemagne, la Belgique. Je suis très heureux de faire ça. Et avec quelques groupes de musique, on sillonne surtout la France et parfois l'étranger. Voilà. D'ailleurs, pour rester dans le thème européen, il y a quelques années, j'ai créé en fait un site web pour me faire un tout petit peu de publicité en tant que musicien. Et j'ai pensé aussi à mettre l'extension EU, point EU. Pour moi, c'était tout naturel. L'extension BZH n'existait pas encore et je ne suis pas du tout contre. Au contraire, mais pour ce que je fais, je voulais placer ça dans un contexte plus large. Donc voilà, je me sens bien européen aujourd'hui. Tout en ayant des racines néerlandaises, tout en étant sans doute breton d'adoption. Voilà. Bien, c'est parti pour un concert d'harpe. J'ai exagéré. J'ai amené beaucoup d'instruments. Quatorze instruments que je vais peut-être tous utiliser aujourd'hui. Premièrement, donc, une harpe, c'est une harpe de tradition romane avec sa caisse carrée, avec des ouïes de vent qui projettent le son. Vous allez voir ça un tout petit peu mieux d'ici quelques secondes. Mais c'est aussi en même temps un instrument inspiré de la tradition. C'est quand même un instrument modernisé, agrandi. Et sur cette harpe romane de fabrication suisse, je vais vous jouer deux thèmes de Bretagne. Deux endroits très très connus. Et tout à l'heure, le thème de la blanche biche. La blanche biche, d'ailleurs, une complainte du XVIe siècle, connue en Bretagne, mais également ailleurs en France, dans l'Orne, dans le Jura et ailleurs. La blanche biche. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Et Peignet, on voit qu'il porte des sandales, on voit les orteils coupés, c'est vraiment sculpté dans les détails. Pour les instruments de musique, on a pu retrouver une géométrie, qui veut dire quelque chose, une géométrie assez précise. Donc là, je vais jouer sur une harpe que j'ose appeler copie, réplique de la sculpture. La sculpture, en l'occurrence, est donc assez précise. Derrière moi, vous voyez, donc, merci, l'image de Saint-Jacques avec les instrumentistes. Et donc, il y a deux harpistes d'ailleurs, petite anecdote. Là, c'est l'une des deux harpes, puisque la deuxième harpe, elle est différente de celle-ci. Et c'est le seul homme, en fait, qui semble jeûner un berbe. Donc, je ne sais pas pourquoi. Et donc, si on a une copie aujourd'hui de la deuxième harpe de Saint-Jacques, on ne sait pas en quel bois la construire. On ne sait pas tout, bien sûr. J'ai des chevilles ici en bois. J'ai des cordes en boyau à l'ancienne. Le boyau moderne est différent, est bien, mais c'est du boyau rectifié, c'est du boyau laqué. Là, j'ai vraiment une sonorité, certains diraient africain, ont une sonorité de la musique du monde. En Europe, ici, donc à Saint-Jacques comme ailleurs, on avait sans doute ce genre de sonorité. Il y a deux ans et demi, j'ai eu la chance d'être invité à Saint-Jacques pour participer à une reconstitution de l'orchestre. Puisqu'ils se sont dit, s'il y a 24 vieillères, peut-être qu'en réalité, ils ont, au XIIe siècle, joué ensemble sur les instruments. Non, c'est possible. Donc, c'était Jordi Saval, maître en musique ancienne, et Carlos Nunez, star de musique galicienne, que je connais bien, avec qui j'ai joué et enregistré, qui m'ont invité là-bas. Et donc, c'était très chouette. On était finalement une trentaine de musiciens, une vingtaine de chanteurs. La cathédrale était remplie, on était filmé par la télé espagnole. C'était vraiment un grand événement. C'était très très chouette, mais finalement, le moment qui m'a plu beaucoup plus, c'est le moment où on a le droit, enfin, nous, trois musiciens, puisqu'on a demandé très gentiment, on est monté sur les échafaudages, puisqu'ils étaient en train de nettoyer, de restaurer, en fait, ces sculptures du XIIe siècle. Et j'ai pu monter avec cette harpe, et j'ai pu vraiment la mettre presque contre la sculpture d'origine. Ça, c'était un moment très chouette, et avec les deux musiciens copains, on s'est mis à jouer de la musique du Moyen-Âge devant les sculptures, devant les restaurateurs qui n'avaient jamais entendu ou vu les instruments, enfin, des copies d'instruments. Voilà. Restons du coup en Galice. Je vais vous jouer du répertoire du XIIIe siècle avec les Cantigas de Santa Maria, des hymnes à la Vierge. Je vais vous jouer de 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 la Vierge. ... 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 Je passe à une autre harpe, une harpe cordée en métal, par choix. Ce sont des jolies cordes en bronze, avec leur résonance très prolongée que vous allez entendre. En fait, c'est une harpe proche d'une des harpes sculptées de la cathédrale de Chartres. Après la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle en Galice, nous voilà de retour en France, mais pas en Bretagne, mais à Chartres. Ce n'est pas Chartres-de-Bretagne, mais la grande cathédrale de Chartres, entre le Mans et Paris, est unique avec ses sculptures. Il y a plus de 300 instruments sculptés, aussi dans les vitraux de différentes époques, XIIe, XIIIe siècle notamment. J'ai pu côtoyer une équipe de spécialistes, il y a quelques années, qui sont allés à la cathédrale, pour la première fois montés sur des gestes d'échafaudage, pour prendre des photos vraiment détaillées, pour mesurer beaucoup d'instruments. Et cette harpe-ci a été faite avant, sans les bonnes mesures, et en s'inspirant seulement d'un vieillard également, comme les vieillards de Saint-Jacques-de-Compostelle tout à l'heure. Un vieillard qui tient donc une harpe plus petite que celle-ci sans doute, mais avec une tête sculptée, et quand même une harpe de la même famille, la famille des harpes romanes. Donc avec plus de cordes, avec des cordes en bronze, j'ai plus peut-être un son onirique, plus onirique qu'historique, même si en Irlande, et aussi en Écosse, et peut-être ici sur le continent européen de temps en temps, on utilisait des cordes métalliques sur les harpes. Je vais vous jouer sur cette harpe du répertoire breton, mais ce n'est pas que breton finalement. Le morceau, le poème Diougan Gwenghlan, la prophétie de Gwenghlan, en langue bretonne, ici du recueil Barzas Braes, Barzas Braes, la poésie de Bretagne, compilée par de la ville marquée au XIXe siècle, qui a été accusée d'être faussoyeur, en fait, et on a rétabli son honneur en disant, finalement, on a retrouvé ses carnets de collectage. Et il y a des pièces comme, par exemple, celle-ci, qui aurait peut-être bien des liens avec des pièces de tradition bardique du Pays des Galles et la tradition plus ancienne du nord de l'Angleterre et du sud de l'Écosse, où on parlait anciennement des langues britoniques, des langues celtiques très proches de la langue bretonne de Bretagne. C'est parti pour Diougan Gwenghlan. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Là je vais vous interpréter sur cette harpe médiévale, avec un cordage d'ailleurs moderne, une pièce de Galice, c'est une pièce traditionnelle, c'est le genre de halala. Les halalas ce sont des chants sans paroles, chantés a cappella par les gens et parfois repris par les instrumentistes qui aiment bien les rejouer. Ce sont des mélodies pour la plupart très anciennes, donc là c'est halala das marinas, halala des marins, il se peut que cette mélodie provienne du moyen-âge. Sous-titrage ST' 501 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 de cette harpe qui est décorée mise à part ça cette copie musicalement elle est vraiment très 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 proche avec des chevilles et donc là les chevilles je les tourne pour accorder les harpes ou bien en bas ça s'appelle les harpions à noces donc c'est blanc puisque c'est de l'os c'est de l'os de bœuf ça c'est très intéressant ça influence beaucoup le son et il ya aussi des cordes en boyaux à l'ancienne tout à l'heure on avait une harpe médiévale peinte construite par le même luthier mais les longueurs de cordes les tensions de cordes c'était pas du tout pareil donc le son pas non plus et là ce qu'il ya de particulier c'est les harpions donc en bas des cordes vous voyez des taquets donc à noces de bœuf sur cette harpe donc c'est sans doute très historique et ça fait un peu zinzoné la corde donc la comment dire la résonance la corde est obstruite finalement la corde heurte un objet dur et ça donne un frisement plus ou moins agréable ce type de son on l'a entendu pendant 300 ans en europe pour certaines personnes ce genre de sonorité leur fait penser à des instruments d'afrique ou d'inde ce qui n'est pas faux mais en europe aussi pendant 300 ans beaucoup de harpe sonné à peu près comme cet arpe ci justement cette arpe ci même si c'est une copie d'une arpe allemande entre guillemets un de la fin du quatorzième au début 15e siècle elle fait partie de toute une famille de harpe gothique qui était connu un peu partout en europe on trouve des peintures une peinture à saint-pétersbourg en russie par exemple avec à peu près le même modèle mon compatriote jérôme bush qui au 15e siècle peint aussi deux trois harpes différentes ce sont des harpes qui sont des des variantes finalement de celle ci jérôme bush d'ailleurs qui a vendu une partie de ce tableau à philippe 2 d'espagne donc finalement vous pouvez voir l'effigie de ce genre d'harpe à madrid vous voyez bien sur cette arpe je vais vous interpréter un morceau du pays de galles car au pays de galles à une époque 14e 15e siècle sans doute on jouait aussi de ce type d'harpe et au pays des galles on a on a en fait un manuscrit assez ancien du 17e siècle mais qui contient de la musique beaucoup plus ancienne du 14e et 15e siècle je m'inspire des techniques et des gestes décrits dans ce manuscrit pour faire ma musique sur cette arpe à harpion donc Sous-titrage ST' 501 ... 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